Il y a un an, le 1er août 2014, débuté au Sahel, l'intervention militaire française dite opération Barkhane. Officiellement dédiée à la lutte contre le terrorisme, elle n'est cependant pas exempte d'intérêts plus prosaïques, qui nous éclaire au passage sur le véritable coût de l'énergie nucléaire. Le 1er août prochain, l'opération militaire française Barkhane fêtera sa première année d'existence. Répartie entre Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad, l'opération Barkhane prétend maintenir la paix en combattant l'Akmi et Ansar Dine, deux mouvements considérés comme terroristes par les Nations Unies. Dans le cas d'Akmi, acronyme de Al-Qaïda au Maghreb islamique, il s'agit d'un groupe armé salafiste descendant du GIA algérien de sinistre mémoire. Ansar Dine est un groupe issu de la rébellion Touareg de 1990-96, qui conteste les frontières actuelles du Mali et prétendait jusqu'à un revirement il y a 3 ans, vouloir instaurer la charia dans les zones sous contrôle. Dans les deux cas, même si ces organisations militaires peuvent être à l'origine d'atrocités commises à l'encontre des populations civiles, il s'agit de groupes de gens n'ayant vécu qu'une seule et unique réalité, la guerre. Si les estimations des effectifs des groupes terroristes oscillent entre 2000 et 2500, la France a néanmoins décidé d'y envoyer en 2014 3000 militaires, 200 véhicules logistiques, 200 blindés, 4 drones, 6 avions de combat, une dizaine d'avions de transport et une vingtaine d'hélicoptères en plus des forces françaises déjà en présence dans la région depuis 2011. Pourtant, de l'aveu même du général Vincent Desportes, dans une interview accordée au journal Le Figaro, la France est responsable du chaos actuel dans la région. A l'origine de l'opération Barkhane, le 15 novembre 2012, François Hollande, président français, recevait le président nigérien à l'Elysée pour discuter d'une intervention militaire et de la protection des exploitations françaises des mines d'uranium au Niger, à la frontière avec le Mali. Selon RFI, l'uranium était bien au cœur des discussions entre les présidents français et nigériens à Paris, ce qui est confirmé lors de la conférence de presse par les propos du président nigérien qui déclarait alors, après avoir parlé de l'intervention militaire imminente de la France, « Vous savez que le Niger est engagé dans un partenariat stratégique avec la France à travers Areva pour l'exploitation de l'uranium. Nous allons poursuivre ce partenariat stratégique entre nos deux pays. » Dans ces régions où la France a souvent joué le rôle du pompier pyromane, la traque des bandes armées de criminels semant la terreur a souvent servi, sous couvert de missions de maintien de la paix, à justifier une présence militaire permettant d'assurer la protection des sites d'extraction. Merci d'avoir regardé cette vidéo !